on peut y aller chérie pourquoi tu dis à la tout le temps je te jure c'est je sais pas quel mot en français elle essaie de dire voilà site très bien assis ça c'est maman et ça c'est naïa oulala qu'est-ce que tu ressembles à ton père comme ça c'est bien bien chérie on dirait un toucan tes cheveux par contre c'est une catastrophe t'as mal aux dents parce que j'aime cet enfant toute ma life j'espère que vous allez bien désolé je regarde ma fille en même temps qu'est-ce qu'elle est en train de me faire comme connerie hallucinante qu'une gamine de sonnage peut faire comme bêtise à l'école il fait une chaleur franchement c'est affreux ne venez surtout pas à dubaï cet été ce serait une grave erreur toutes les personnes qui sont à dubaï fuient dubaï l'été c'est invivable je veux vous dire quoi vous avez été très très nombreux et nombreuses à me demander une story ça fait longtemps sur l'homéopathie que j'ai la naïa pour qu'elle s'endorme plus rapidement ce que je fais quand elle a la toux et le rhume et là vraiment on est en plein dedans donc voilà donc là je rentre et je vous fais une story comme ça que je mettrai en story permanente après en espérant que ça puisse aider certaines mamans qui galèrent comme moi j'ai galéré il transpire je vous imaginez même pas comment j'ai choisi vraiment ne venez pas à dubaï c'est étouffant vraiment c'est étouffant bon je suis en train de forcer mes potes à venir à dubaï mais j'espère qu'elles vont pas forcer une story merci voilà elle a un humidificateur obligé parce qu'avec la clim l'air est beaucoup trop sec donc quand elle est enrhumée c'est une catastrophe et ensuite de chaque côté du lit je mets cette quantité là d'oignon pourquoi parce qu'avec la clim l'air change tout le temps et je vous dis ça sent même pas l'oignon dans sa chambre donc voilà j'ai l'impression que ces seringues sont les meilleures pour le lavage de nez si jamais vous avez la story permanente où je nettoie le nez de Naya dans mes stories permanentes je suis pas fatiguée moi et ensuite je lui ai donné ça donc tout sèche et gras ça marche super bien et ça aussi ça a bien fonctionné ça aussi c'était pas mal donc voilà ça j'ai donné par exemple avant la sieste et ça avant le coucher du soir j'essaie de donner le minimum possible ça ça n'a rien fait du tout mais attention ce qui marche pour Naya peut ne pas marcher pour d'autres enfants et vice versa et ce spray je l'ai mis aussi mais très très peu ça je lui ai jamais donné d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pris ça et ça j'ai jamais testé non plus ah oui il y a aussi les crèmes que je lui applique il y a tellement de choses franchement il y a tellement de choses j'en peux plus franchement je vous jure que quoi je m'occupe de Naya je suis éreintée à la fin de ma journée je vous jure de penser à tout de rien oublier pour être sûre qu'elle soit bien en top oh là là je lui applique avant sa sieste d'accord je vous montre un sans l'emballage l'autre avec emballage regardez c'est la même chose voilà ils sont pareils donc celui-ci je lui mets avant le coucher la nuit je lui mets sous les pieds et je lui mets derrière donc dans le dos et sur la poitrine voilà pour l'homéopathie vous allez voir ça marche pas d'un coup il faut de la régularité mais au bout d'un moment quand ça marche ça marche vraiment bien donc c'est top en plus que ça ça leur abîme pas leur ventre c'est vraiment quelque chose de naturel qui n'est absolument pas néfaste pour eux contrairement aux antibiotiques aux médicaments etc si vous donnez des médicaments ou des antibiotiques à vos enfants pensez bien à donner des probiotiques c'est hyper important moi je fais des cures de 3 mois très très souvent pour Naya surtout que comme elle avait eu ses refus elle a eu quand même des traitements qui sont entre guillemets assez lourds et voilà quelle charge de travail c'est un enfant je vous jure c'est un truc de ouf enfin voilà mais j'adore m'occuper de Naya d'un côté ça me passionne et de l'autre ça m'épuise c'est un enfant 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 Sous-titrage ST' 501 ...